Salut les versos, j'espère que vous allez bien, c'est à vous pour la vidéo du mois de juillet. On va regarder un petit peu ce qu'il ressort. Donc je te rappelle que c'est une vidéo générale, d'accord ? Ça ne peut pas parler à tout le monde, donc tu prends si le message te parle. Tu peux toujours aller voir la vidéo de ton ascendant, de ton signe lunaire qui pourra t'apporter des compléments d'informations ou carrément de nouveaux messages. Alors on va prendre, on va commencer avec une carte du tarot des anges gardiens pour avoir un message global. Ensuite, on interprètera le grand tableau, on regardera un petit peu les différents domaines et les cartes qu'il y a autour. Et puis si je ressens plus de messages, je te les apporterai. J'ai posé les cartes et on va le découvrir ensemble. Je n'ai rien regardé. Allez, c'est parti. Je n'ai même pas le souvenir d'une carte ou quoi. Je vois le soleil. La carte est tombée sur le soleil. Bon, attends. Allez, se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Ouais, dans la diagonale de ton personnage. de ta carte, tu as l'instabilité émotionnelle qui ressort. Tu as la lune, ça gamberge. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Stabilité, secret. Ouais, tu as le serpent qui ne rôde pas très loin. Tu as la croix qui est juste à côté. Ok, ouais. Ne pas partager vos secrets. Il y a l'anneau avec les secrets. Donc, on va te demander de garder encore les choses à l'intérieur de toi et de ne pas les dévoiler. On est en accord avec ce secret-là. D'accord ? Mais je ne pense pas que tu aies envie dans tous les cas. Allez, c'est parti. On va regarder les différents domaines. Comme je te disais, par rapport au personnage dans ton jeu, on a le soleil qui ressort juste devant toi et qui recouvre la carte de la croix. La croix, c'est symboliquement porter sa croix sur ses épaules. Donc, on voit quand même une énergie beaucoup plus lumineuse sur une énergie assez lourde. Donc, ça pourrait nous parler de retrouver un certain bien-être, une certaine harmonie, une certaine vitalité en ce mois de juillet. C'est peut-être le mois du ressourcement pour toi où tu pars en vacances et on voit que tu vas grandement apprécier. Toi, par contre, tu pourrais recevoir des nouvelles. Alors, peut-être en rapport avec le domaine financier, parce que le domaine financier est un petit peu instable et crée de l'instabilité émotionnelle et pas mal d'inquiétudes. Ça crée, hein. Je n'ai pas dit que c'était dans le concret. Mais on voit des courriers par rapport ou des nouvelles par rapport à la justice, par rapport à une procédure peut-être, d'accord, actuelle. Ça peut être une procédure, comme ça peut être en rapport avec une rupture conventionnelle, comme ça peut être un divorce, un héritage, d'accord ? Bon, je te donne des exemples à chaque fois les mêmes, mais pour que tu cibles, après tu l'adaptes à ta situation. Mais c'est vrai que les courriers qui ressortent, alors je n'ai pas un nom qui ressort, mais on voit de l'inquiétude de ta part par rapport à ces nouvelles. Comme si beaucoup de choses découlaient de ce courrier, de ces nouvelles-là. Les nouvelles ressortent avec le soleil, elles sont dans la diagonale avec le soleil. Donc les nouvelles sont plutôt bonnes. Mais jusqu'à ce que tu les reçois, c'est un petit peu comme si tu retenais ton souffle. Tu gardes ce secret. T'attends des nouvelles importantes, toi. Voilà, tu attends des nouvelles importantes. Donc on te demande de te fier à ton intuition, d'accord ? Afin d'aller dans la bonne direction. Donc, tu as une personne qui a un sixième sens très aiguisé. Donc tu peux faire confiance au message que tu reçois ou à cette boule-là que tu as dans le ventre. Voilà, manière de ne pas te projeter dans l'avenir dans trop de négatifs. Attends. J'ai ma chaîne qui s'amuse à creuser des trous comme une folle. Elle sent les tops. C'est une catastrophe, excuse-moi. Donc du coup, voilà. Donc attention à l'émotionnel, ok ? On ne se projette pas, tout va bien. Normalement, oui, moi j'ai le courrier avec la carte du soleil. Donc on reçoit des bonnes nouvelles. Mais dans l'attente, on voit que c'est en stand-by. Ok ? Donc ne te prends pas la tête, ça devrait se passer. Par contre, ça ressort à la fin du tableau. Alors peut-être que ces nouvelles n'arriveront pas début juillet. Ça arrivera peut-être en deuxième partie de juillet. Donc tu ne vas pas te pourrir le premier mois de juillet jusqu'à ce que tu reçoives ça. Voilà. Détends-toi, profite de ton mois de juillet et des vacances et du soleil et de tout ce que tu veux. Puisque les nouvelles sont bonnes dans tous les cas. Alors, domaine financier dans le jeu. On a une indépendance financière. Ah mais non, on a des sorties d'argent. On a des tensions et des disputes côté financier. Alors pareil, tu vois la lettre, le courrier. Alors ça peut être autour des discussions et des communications. On a l'immobilier. Vous avez peut-être des projets dans l'immobilier qui sont en stand-by pour le moment parce que vous attendez des retours. Et ça peut créer des tensions et une instabilité auprès de toi ou même au sein du foyer ou au sein du couple. Ok ? L'argent lui-même, je n'ai pas de courrier ou de facture comme ça inattendue qui débarque. Il y a des nouvelles. En attente, c'est extrêmement dans ta tête. Ça a l'air super fort. Ce domaine immobilier, ses courriers, ses finances. Il y a vraiment un projet là qui est en attente et qui vraiment te bouffe à fond. Mais ça se fait. Alors peut-être, tu vois, comme on voit tout fin juillet là, ça va peut-être se débloquer vraiment entièrement sur le mois d'août aussi. D'accord ? La temporalité, voilà. Mais ne te prends pas la tête. Il y a des sorties financières qui ressortent dans le jeu. Oui, des dépenses. Mais j'ai l'indépendance aussi. Donc en fait, c'est une forme de profit. Voilà, on va profiter un petit peu. Toute l'année, on n'a pas trop bougé le portefeuille. D'accord ? On s'est réservé pour cet été, pour les vacances. Donc il y a des sorties, il y a des dépenses, mais il y a une forme d'indépendance. Donc franchement, de ce côté-là, je n'ai pas trop d'inquiétude. Domaine financier tient plutôt bien la route. C'est surtout par rapport à des nouvelles. Alors peut-être qu'il y en a qui attendent des nouvelles d'une rupture conventionnelle. Parce qu'il y a des papiers de rupture qui ressortent. Tu vois, juste à côté, j'ai des papiers de rupture qui ressortent. Donc des divorces, ruptures au niveau travail, des héritages, des ventes de biens immobiliers. Il y a des papiers de rupture et j'ai le soleil. Donc par rapport à ça, si la situation te parle, j'ai la réussite. J'ai une très belle carte. Donc voilà, pour moi, c'est nickel. Donc le domaine financier, on est bon. J'ai l'indépendance, on est plutôt pas mal. Il y a un nouveau départ qui ressort aussi dans le jeu. Alors, j'ai la spiritualité qui ressort certainement. On peut-être se lancer dans le domaine de la spiritualité. J'ai l'anneau, j'ai l'engagement. Ou se rapprocher plus de leur spiritualité. Ou s'ouvrir de plus en plus de leur spiritualité. Il y a un développement spirituel assez important qui ressort. En tout cas, l'anneau avec la lune rejoint la phrase de te fier à ton intuition pour prendre la bonne direction. L'anneau, c'est l'engagement. Et la lune, c'est la voyance, la médiumnité, c'est l'intuition aussi. Donc voilà, encore une fois, fie-toi à ton intuition. Si tu veux mettre un nouveau départ dans ta vie ou prendre un nouveau chemin, fie-toi à ton intuition. Tu seras dans la bonne direction. Voilà, clairement. Alors, on a le domaine spirituel. On a un déblocage énergétique qui ressort clairement dans ton jeu. On a de nouvelles énergies qui vont commencer à venir à toi. Pourquoi ? Parce qu'on va commencer à remanier certaines choses. Il y a les choix qui ressortent dans le jeu. C'est comme si tu décidais de changer de voie professionnelle. Comme si tu décidais de changer de lieu d'habitation. Je n'ai pas le concret dans le sens où on déménage. Mais j'ai quelque chose dans le sens où on commence à se projeter et où on recommence à mettre des projets en place. Et là, il y a un déblocage énergétique. Là, on retrouve l'épanouissement. On se reprojette. On a de nouvelles envies. Enfin, c'est vraiment très positif. Est-ce que ce sont les vacances et le repos qui vont te permettre justement d'avoir les idées claires et de pouvoir mettre ces nouveaux projets ? Trouver ta voie, ça peut être ça. Parce qu'on est au mois de juillet, voilà. Mais voilà, je viens de le dire. Tu trouves ta voie. C'est exactement ce qui ressort là dans le tirage. Donc, on a de nouveaux départs qui ressortent et beaucoup le domaine de la spiritualité. Beaucoup, 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 beaucoup le domaine de la spiritualité. Voyance, médiumnité, énergie, bien-être. Il y a des personnes qui vont commencer à se lancer dans ce chemin-là. Il y a des nouveaux départs aussi. Par rapport à des entrepreneurs, ça, ça ressort aussi. Ça ressort pour quasiment tout le monde. C'est un truc de fou, comme si tout le monde avait vraiment envie de se lancer dans l'indépendance. Il y a une forme d'indépendance aussi qui ressort. Alors là, je n'ai pas forcément de blocage. Par contre, il pourrait y avoir quelques tensions au niveau administratif. Là, ouais. L'administratif pourrait te faire... Comment ça s'appelle ? Le 100, un quart de tour. Enfin, je ne sais pas quoi. Voilà, on voit quand même pas mal de tensions au niveau administratif. Mais ce sont des projets qui aboutiront puisqu'on retrouve le soleil en bout de ligne. Mais en même temps, c'est normal. On revient encore sur le même truc. C'est les vacances. Au niveau administration, il y aura peut-être des retards de ce côté-là. Donc, c'est surtout les papiers qui vont pêcher. Ce n'est pas ton projet d'indépendance qui n'est pas favorable. C'est surtout les papiers. Les papiers vont te prendre énormément d'énergisme aussi. Ça va te prendre la tête. Tout ce qui est papier ressort avec tension et instabilité émotionnelle. Donc, ne te prends pas la tête. Ça aboutit. Peut-être que tu vas aller... Peut-être que cette intuition, tu l'as déjà captée. Et tu languis que ça arrive. Donc, l'impatience est fortement dans ton tirage. Mais ça aboutit. Voilà. Mais s'il y a bien un domaine qui va te saouler, je pense que c'est tout ce qui est administratif, papier. Courrier, lettres. Ça, ça va te... Hein ? Bon. Professionnel. Écoute, professionnel. Alors, il y a l'isolement et la solitude. Alors, moi, je ressens... Tu es plutôt peinard ou peinarde en ce mois de juillet. Alors, soit c'est parce que toi, tu pars en vacances. Du coup, tu t'éloignes un petit peu cette atmosphère. Et waouh, on a le bonheur. On a le changement. On a le trèfle. On a les nouvelles idées aussi. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. On va commencer à gamberger pour vous. L'intuition est vraiment très importante pour toi. Ça ressort à chaque fois dans le tirage. On a le chemin de vie. On a l'espoir qui est rôné. On a des souhaits qui se mettent en place. On a la clé de la réussite aussi. Donc, domaine professionnel. Soit c'est toi qui pars en vacances. Soit c'est des personnes toxiques sur ton lieu de travail qui vont partir en vacances. De ce fait, tu vas être un petit peu plus allégé en énergie. Et ça va t'apporter de nouvelles idées dans ta tête. Ça va t'apporter des envies de changement peut-être aussi. Voilà. Moi, j'ai un esprit plutôt apaisé, domaine professionnel, parce que tout le monde est un petit peu éloigné grâce aux vacances. Et voilà, ça va faire naître de nouvelles énergies. Mais le domaine professionnel n'est pas très... Pour certains, c'est plutôt joli. Pour d'autres, on voit qu'il y a pas mal de stress parce qu'on atteint un courrier relativement très important, peut-être de la hiérarchie aussi. Donc, on voit que tant que ce courrier ou ces nouvelles ne seront pas revenues, des nouvelles peut-être des retours par rapport à une mutation, des retours par rapport à une promotion, des retours par rapport à un changement que tu souhaiterais. Tant que ces nouvelles ne seront pas là, on voit que toi, tu n'es pas tranquille. Donc, ces nouvelles arrivent, je t'ai dit, je pense vers fin juillet. Donc, ne te gâche pas tout le mois de juillet. Mais voilà, on voit ces papiers-là qui te mettent en haleine. Domaine sentimentale. Domaine sentimentale, il y a plein de petits messages, gros blocages au niveau du chakra-cœur. Peut-être que tu as énormément de mal à déclarer ou à extérioriser les choses. On peut voir l'isolement et la solitude aussi. Par contre, derrière, on a le changement. On a l'étoile, on a la clé. Pour les célibataires, il pourrait y avoir des premières rencontres pas très concluantes. ou au moins une première rencontre pas très concluante. Et dans le mois de juillet, il pourrait y avoir deux rencontres pour les célibataires. Une première où il ne se passe pas grand-chose. Il n'y a pas beaucoup d'honnêteté. La personne n'est pas super bien rangée. Et une deuxième rencontre où là, il y a l'étoile et il y a la clé. Donc, une espèce de destinée, j'ai envie de dire. Donc, il pourrait y avoir deux rencontres pour les célibataires. Pour les personnes en couple, il y a un gros blocage qui ressort. Il y a une sensation d'être en couple, mais de se sentir seul aussi. Je pense que... Alors, pour moi, l'amour est toujours là. Vous vous êtes fait pour être ensemble. Par contre, il y a quelque chose à remanier. Il y a trop de stabilité, trop de routine, trop de... Je sais comment mes journées vont se passer. C'est trop pareil. C'est trop routinier. Il y a la stabilité au niveau du cœur. Oui, ça, c'est cool, comme j'ai l'habitude de dire. Mais trop de stabilité tue la stabilité, d'accord ? Donc, je pense qu'il est temps, peut-être, pour vous de mettre un petit peu de piment dans votre vie de couple. Parce que l'amour est là. Vous vous êtes rencontrés pas pour rien. J'ai tout fait dans le désordre, mais t'as compris. Et il y a cette clé. Vous pouvez sauver ce couple. Vous pouvez remanier quelque chose. Mais là, par contre, c'est à vous de mettre les choses en place. Le coup de baguette magique ne se fera pas. Et là, visiblement, ce qui pêche et ce qui est toxique pour votre couple, c'est la stabilité. C'est la routine. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de tout ça, quoi. Voilà. Et c'est dommage. Donc, essayez de voir, améliorer de ce côté-là. Si tu avais un doute... Enfin, pour moi, l'amour est toujours là. Le couple est vraiment très ancré. Le couple est vraiment là. Mais il y a trop de stabilité, je pense. OK. Donc, domaine financier, domaine professionnel. OK. Les personnes à la retraite. Personne à la retraite. Il y a des sorties qui ressortent. Mais j'ai la solitude, quand même, qui est présente dans le jeu. Je pense que tu peux te conforter dans cette solitude-là. Tu n'as peut-être pas envie de rencontrer quelqu'un si tu es célibataire. Au niveau côté cœur, pour les personnes à la retraite, il y a vraiment ce truc où... Comme si chacun faisait un petit peu ses activités-là. Monsieur partait à la pétanque ou madame. Et l'autre personnage va faire de la contrerie. Chacun a ses activités, en fait. Donc, il y a ce couple qui est là. Mais il y a aussi cette notion de faire des choses seules, tu vois. Voilà. Il y a la stabilité qui ressort. Il n'y a pas réellement de projets qui sont présents dans le tirage. On a un mois plutôt stable qui ressort dans le jeu. Et on continue à baquer à ses occupations. Voilà. OK. Il y a des engagements. Il y a des inscriptions à des formations. Il y a aussi des papiers en rapport avec l'étranger, avec les voyages. Certains vont peut-être se mettre... Passeport, carte d'identité, parcours du combattant, là. Vous allez peut-être recevoir vos papiers pour pouvoir partir en voyage aussi. Donc, c'est pour ça qu'on retient aussi son souffle, d'accord. Mais il y a des papiers, ouais, avec l'étranger qui ressortent, ou pour les vacances, ou pour les voyages, là, qui ressortent dans le jeu. Alors, j'ai l'anneau qui est présent. Donc, ça devrait se faire. Ou certains vont entamer des démarches administratives autour de ça. D'où la colère avec les papiers. Vous êtes en vacances ou pas, mais il y a beaucoup, beaucoup de paperasses, ce mois-ci. Ouais, beaucoup de paperasses. Bon. Moi, j'ai une opportunité de changement dans le domaine professionnel. Je ne l'ai pas vu, ça. Le trèfle, la cigonne, le travail et la clé. Il pourrait y avoir un déblocage en rapport avec une mutation ou des opportunités d'évolution ou de changement dans le domaine pro. Voilà. Au niveau santé, il y a les veines qui ressortent ainsi qu'un traitement. Attention, ouais, peut-être à faire attention. Je prends du daflon, moi, actuellement. Voilà, c'est ça que je voulais... Il y a peut-être un inconfort au niveau circulation du sang qui ressort. Après, j'ai la bonne santé. Mais voilà, il y a peut-être un inconfort. Donc, n'hésitez pas. Il y a un médecin qui ressort. N'hésitez pas à aller voir quelqu'un pour vous aider de ce côté-là. Voilà, ne laissez pas cet inconfort prendre trop de place. Voilà, je pense que j'ai terminé. La première carte de ton tableau, c'est les nuages. Les nuages annoncent une situation inconfortable, peut-être, ou pas mal de nervosité. Mais ça reste passager. On commence ton tableau avec les nuages. On finit ton tableau avec le soleil. Voilà, donc, il n'y a pas de demi-mesure dans ton jeu, d'accord ? Premier mois, peut-être encore un petit peu flou. On est encore dans l'attente. Premier mois, première partie du mois. Deuxième partie du mois où ça se débloque grandement. Mais je pense que vraiment, le plus gros du changement sera sur le mois d'où. On regardera, mais voilà. Bon, je vais te prendre un petit message. Je pense que j'ai fait tous les domaines. J'ose pas vivre. Allez, pour les versos. Mais vraiment, écoute. Ancre-toi en méditant ou passe du temps dans la nature. On est encore sur cette notion. Pourquoi on te demande de t'ancrer ? Pour rester bien dans l'instant présent. Pour pas créer de l'instabilité émotionnelle et te projeter dans le négatif. Mais surtout, l'ancrage et la méditation te permettent de te reconnecter encore plus ou d'être plus proche de toi et de ton intuition. Donc, il y a encore ce petit message un petit peu spirituel qui ressort pour toi. Mais ne pars pas en sucette dans ta tête. D'accord ? C'est très, très important. Voilà. Bon, je vous souhaite un très beau mois de juillet à tous les versos. Je vous fais d'énormes gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut !